La différence entre conflit et violence C'est un couple ordinaire, il y a moi, il y a lui, on se met ensemble Allô ma chérie, je t'aime, allô mon chéri, je t'aime On est sur notre petit nuage, on est dans la fusion Et puis à un moment donné tout le monde sait qu'on descend de notre petit nuage Donc on s'autonomise, il y a moi qui vais aller au cinéma avec mes copines et qui vais travailler Il y a lui qui va aller au foot avec ses copains et qui va travailler Et puis bien sûr on aura des moments communs, on fera des choses ensemble, le cinéma, le théâtre, tout ce qu'on veut Puis dans ce couple là on aura bien sûr des disputes, des conflits Et puis à un moment donné on va se séparer peut-être parce qu'on aura plus grand chose en commun C'est un couple où il y aura des disputes Par exemple, je veux aller à la campagne, tu veux aller à la mer pour les vacances Et peut-être qu'on ira à la montagne C'est-à-dire qu'on va être dans le compromis, le débat, la discussion Le conflit va se régler par le langage On aura aussi des conflits à propos des enfants parce que c'est le sujet où on est le plus différent Nos histoires sont différentes, on va se disputer à propos des enfants, laisse-le finir son niveau à la Game Boy Ou ne le laisse pas terminer, c'est l'heure d'aller se coucher, il a de l'école demain On aura ces temps là Dans ce couple là, je n'ai pas peur de lui, il n'a pas peur de moi Nous sommes à égalité Ça veut dire qu'il y a moi, il y a lui et on a autorité sur les enfants C'est un couple qu'on appelle démocratique Et c'est un couple où bien sûr, il y a des conflits Mais où je n'ai jamais peur de lui Et puis, bien sûr, tout le monde sait que le conflit est autorisé par la loi Maintenant la violence Il y a moi, il y a lui On se met ensemble Allô ma chérie, je t'aime Allô mon chéri, je t'aime Quoi ? T'as pas confiance ? Pourquoi tu me demandes ça ? Très vite dans ce couple là, s'installe l'inégalité Très vite, il va me dire Ton biftec est mal cuit Si je le fais cuire davantage la semaine d'après, il sera jamais bon Il va me dire Tu sais pas t'occuper des enfants Et dans la même phrase Il va me dire Je t'aime comme personne ne t'aimera Mais regarde comme t'es moche Ça c'est l'emprise C'est-à-dire dépendance affective Et en même temps La dévalorisation de l'autre Pour ce couple là Ce qui va être le rôle des professionnels C'est d'aider cette femme à défaire l'emprise Pour qu'elle puisse se reconstruire Et décider de sa vie Reprendre sa vie en main C'est un couple donc inégalitaire C'est-à-dire qu'il y a lui Et moi et les enfants Qui sommes sous sa dépendance Sous son pouvoir Sous sa domination C'est un couple totalitaire C'est-à-dire que c'est lui qui décide de tout Il n'y a pas de réciprocité dans ce couple Et donc c'est ça qui fait la différence Entre la violence et le conflit Tout le monde sait que la violence est interdite par la loi Et c'est la grande différence avec le conflit Le conflit est autorisé Les violences sont interdites Dans le conflit on peut avoir des mots grossiers On peut être brutal etc Mais on n'est pas dans la violence La violence c'est la domination C'est unilatéral C'est toujours le même qui domine Et la même qui est dominée C'est ça la violence Les violences conjugales De quoi parle-t-on ? Il faut savoir d'abord Que chaque année 200 000 personnes Sont victimes de violences conjugales En 2018 en France 121 femmes 28 hommes Et 21 enfants Ont perdu la vie Dans ce cadre là C'est pourquoi il est important De savoir repérer Les 6 types de violences La première Qui est l'une des plus importantes Mais la plus difficile à repérer C'est la violence psychologique Comment se traduit-elle ? Par des insultes Des menaces Des mots blessants Que ce soit au masculin Ou au féminin T'es gros T'es grosse T'es bonne à rien Je vais t'enlever les enfants T'es capable de rien Tout ça A un objectif Une emprise Une domination Qui petit à petit S'immisce dans l'esprit De la personne De la victime Pour une perte de confiance En soi Une dévalorisation totale Votre rôle à vous Soutenant Professionnel ou pas Sera de redonner Cette confiance Deuxième type de violence La violence verbale Justement On accentue un peu plus En forme de tension De grossièreté De gros mots Ces gros mots-là Et ces cris Surtout des cris Ont pour objectif La peur L'emprise Et terroriser la victime Troisième type de violence La violence sexuelle C'est un sujet Très tabou Très peu reconnu Mais la violence sexuelle Signifie par des actes forcés Le viol conjugal existe Très peu de victimes Le symbolisent Mais le soir Vous rentrez Il veut Vous voulez pas Il vous force Ce n'est pas un devoir conjugal C'est un viol conjugal Qui est reconnu par la loi Depuis 2006 La quatrième violence La plus reconnue La violence physique Les coups On voit les bleus Les traces C'est celle-ci Qui est plus reconnue Et qui apporte surtout Des preuves Beaucoup plus facilement Pour mettre en place Des procédures judiciaires Toutefois Il en reste Deux types de violences Les moins connues La violence économique Et la violence spirituelle La violence économique Est pourtant très importante C'est finalement La victime N'a pas accès A des revenus Aux aides sociales N'a droit à rien Là nous sommes sur une emprise Totale Elle ne peut même pas subvenir A ses propres besoins Ni à elle Ni à ses enfants Et de là peut découler Finalement Une emprise Une domination Et c'est ce qui fait Que la victime Ne peut pas échapper A l'auteur Et ne fuira pas Donc le foyer C'est important de le savoir Ce qui explique aussi Pourquoi parfois Les victimes Ne veulent pas quitter Ce domicile Et la dernière Le dernier type de violence Sixième La violence spirituelle Il ne s'agit pas uniquement Comme on pourrait penser De religion Mais on est vraiment Sur une emprise De la manière de vivre Et des croyances Là on force finalement Sur des pratiques De comment tu dois penser Dans un couple Vous avez soit des conflits Ce qui peut arriver Dans un couple Mais là on trouve Un compromis Et quand on parle de violence Comme là ici C'est l'exemple Il n'y a pas de compromis Il y a une domination Et tu décides de ça Il est important De pouvoir repérer Ces types de violence Et ça c'est votre rôle À vous également Professionnel ou non De pouvoir les repérer Le conseil départemental A mis en place Sur son site internet violence.esson.fr Des indicateurs Pour vous aider Et surtout Le violentomètre Qui a été créé Exprès pour ça N'hésitez pas à y aller Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...